Et salut à tous c'est le Bubu, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans PES 2021 pour un nouveau jour de match, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ça fait quelques jours vous l'avez noté qu'il n'y a plus de vidéo sur la chaîne, c'est vrai que les projets se succèdent et s'entremêlent donc au niveau de ma seconde chaîne YouTube, je vous invite à aller découvrir le lien en description, mais je suis évidemment très heureux de retourner dans PES 2021 pour cette rencontre de Liga Bwin, l'anciennement Liganos, la ligue portugaise entre le FC Porto et le Sporting Portugal, j'avais le choix entre le match entre PSG Rennes et celui-ci, j'ai choisi celui-là, j'aime beaucoup, le FC Porto c'est une équipe que j'apprécie beaucoup, notamment son stade du Dragon que j'ai eu l'occasion de visiter dans la vraie vie qui est absolument génial, je vous encourage à y aller, Porto c'est une superbe ville, alors du côté de ce choc qui aura lieu dans quelques petites heures, le FC Porto est premier du championnat avec 59 points, 19 victoires de match nul, c'est une équipe qui est invaincue en championnat, c'est quand même pas mal du tout, du côté du Sporting Portugal, ils sont au second du classement, 53 points, donc pas beaucoup d'écart entre les deux équipes, 17 victoires, 2 nuls et 2 défaites, deux équipes qui sont engagées en coupe d'Europe, avec le Sporting qui est en Ligue des Champions, qui va jouer notamment contre Manchester City, et le FC Porto qui lui est en Europa League, mais je ne sais pas contre quelle équipe ils vont jouer, il va falloir que j'aille vérifier ça, mais dans tous les cas, un choc évidemment forcément très attendu, je suis vraiment vraiment ravi, et j'espère que la rencontre sera une belle rencontre, d'une part, vous l'avez peut-être vu, j'ai aligné en attaque Tarimi et Mariga, le coup d'envoi donné justement par Tarimi, allez c'est parti, on y va tranquille, on va essayer d'emballer un petit peu les choses petit à petit, la balle récupérée par le Sporting, je m'attends à beaucoup d'efficacité du côté du Sporting, surtout dans les tirs, ah là il passe un petit peu raté, est-ce qu'il y a une pression un peu forte sur cette équipe, allez ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, allez Mariga qui se met en position, qui tire, ça a été contré, ça a été contré, n'est-ce pas monsieur l'arbitre, est-ce qu'on est d'accord ? Est-ce que ça a été contré ? Eh bien non, ça n'a pas été contré, je pensais que oui, ah si, ah si, déjà au moins, allez ce n'est pas fini, on va pouvoir récupérer cette balle, oh là là, le contrôle, le contrôle, le mauvais contrôle, ah il fait un malheur, Nuno Santos sur le côté, oh là là là, mais qu'est-ce qu'il me fait, mais qu'est-ce qu'il me fait, oh là là, Nuno Santos, et il n'a pas fini, ça y est, eh bien dis donc, c'est pas mal du tout ce qu'il a fait, allez, on va pouvoir servir à Corona, Corona qui va y aller, Corona qui va y aller, on va tenter, bien sûr, ah ça a été, aïe 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 aïe, allez, première belle occasion, là clairement, alors je suis content, il y a des occasions, ça c'est déjà très bien, allez, Nuno Santos, il nous a fait tant de mal tout à l'heure, le contrôle qui n'est pas bon, on s'en tire bien pour l'instant, cette équipe du FC Porto qui a eu une belle occasion, malheureusement on n'a pas pu convertir, allez, ça devrait, ça devrait passer, ça n'a pas été le cas, mais on la récupère quand même, 25 minutes de jeu, toujours 0-0 entre ces deux formations, et là c'est pas mal, et là c'est pas mal, la tête, et ça, oh non, c'est pas vrai, oh y'a a l'air, oh je suis déçu, je suis déçu, ça n'a pas été cadré, on avait pris le dessus, il y a le sporting qui va tranquillement, il bascule le jeu sur le côté, il s'y a passé quand même, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il a fait, c'est pas mal ce qu'il a fait, allez, ça va centrer, c'est bien joué, c'est très très bien joué, vraiment, alors je trouve qu'on ne se projette pas assez, oh beaucoup de chance, beaucoup de chance, beaucoup de chance, beaucoup de chance, et le boute, énormément de chance, pour cette balle récupérée, je ne vais pas jouiller, je vous le dis franchement, parce que j'étais pas, normalement en position de marqué, là ça a été une mauvaise passe, là déjà, la passe n'était pas bonne, on réussit à la prendre par surprise, et à marquer ce petit but, pas spectaculaire du tout, mais il compte, ça fait un zéro, mais bon, on va dire que pour l'instant, la saveur n'est pas celle qu'elle aurait dû être, là clairement, le défenseur du sporting, nous a laissé la balle, franchement, évidemment, encore fallait-il assurer derrière, c'est pourquoi j'ai préféré, faire ce petit pas, qui m'a permis de décaler, par rapport au gardien, c'était pas des plus spectaculaires, mais au moins ça assure le but, ça fait un zéro, aller, ça va passer, ça va passer, aller, la mi-temps, ah, j'ai pas tenté, j'aurais dû, je n'ai vu que trop tard, que le compteur avait déjà atteint les 45 minutes, avec une possession de 44%, deux tirs cadrés sur les quatre tentés, du côté du sporting, ils n'ont pas été pour l'instant efficaces, ils ont pas encore eu l'occasion de tirer, et je suis relativement déçu, quand même, de la première période, on va essayer de relever la tête, là, pour la seconde, même si on mène un zéro, mais ce but n'a pas été des plus spectaculaires, clairement, on ne pense pas qu'on soit, qu'on puisse dire qu'on soit satisfait, de ce qui s'est passé, aller, pourquoi pas ici, pourquoi pas ici, pourquoi pas ici, pourquoi pas ici, et le but, et le but, ça fait 2-0, et là, ça y est, ça prend une autre tournure, là, on est ultra dominateur, et là, je suis content, le but de Tarimi, bravo, alors, j'ai préféré ne pas tirer tout de suite, j'ai contrôlé, ça a permis de, mettre le gardien, dans le vent, pour ensuite, tirer dans le but vide, oh génial, très bien, très bien joué, allez Sporting, qui va peut-être appuyer sur le champignon, enfin, allez, ça passe, oh, dommage, 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 pourquoi il s'est arrêté, pourquoi il s'est arrêté, c'est dommage, vraiment, vraiment, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal ce qu'il a fait, bien récupéré, l'arbitre qui les joue encore une fois, là, oh non, le contrôle qui n'était pas bon, en fait, c'est à trop anticiper, qu'on se rend compte que, on perd trop de balles, attention, attention, ça c'est bien joué, attention, il y a une belle occasion pour eux, là, belle situation, et le but, il est beau, il est très très beau, le Sporting qui, entame une petite remontée, encore un but, mais, il est beau, vraiment, c'est beau, de voir une équipe qui se bat comme ça, déposer comme ça sur la tête de son joueur, c'est absolument sublime, on sent qu'ils sont désormais d'attaque, ça fait plaisir, puisque c'est vrai qu'un beau match, ce sont deux équipes qui sont au niveau, et pas qu'une seule, et le Sporting qui va pousser, ça va être à mon avis une belle fin de rencontre, nous sommes à la 67ème minute, et ça fait deux, c'est important de contrôler l'ansiedade, et de maintenir la même concentration, si vous voulez en tirer à l'impact, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, c'était chaud, elle est bien récupérée, oh c'est beau, c'est beau des matchs comme ça, j'adore, j'adore, allez c'est parti, oh qu'est-ce qu'il m'a fait, qu'est-ce qu'il m'a fait, mais c'est quoi cette passe, comment gâcher une belle action, c'est bon ? Allez, concentration maximum, là, je rate tellement de choses, je m'en veux, plein de choses, je ne vous raconte pas, franchement, c'est, des fois, c'est pénible, vraiment, mais bon, c'est sale foot, on ne peut pas non plus tout réussir. Allez, ça c'est pas mal, allez, bientôt la fin de la rencontre. Allez, c'est pas mal, c'est pas mal, ça peut mener à quelque chose de sympathique, tout ça, ah oui, allez, on y croit, on y croit, peut-être le troisième, le troisième but, peut-être le tir, et le troisième but, on a été le chercher celui-là, on a été le chercher, ça fait 3-1, 95ème minute, la messe est dite, Porto qui va s'opposer face aux Sporting, je suis content, parce qu'on est récompensé. Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est ce que je voulais, le poteau rentrant. Allez. Ah ouais, ça c'est très bon. Allez, monsieur l'arbitre qui va mettre fin à la rencontre. C'est terminé, victoire du FC Porto, 3-1 face aux Sporting Portugal, je suis absolument ravi, les joueurs ont relevé la tête, clairement, c'est vrai que le début de rencontre n'avait pas été flamboyant, ce premier but était plutôt chanceux, on va dire. Mais le Sporting aussi, on peut louer leur résilience, ils ont été assez héroïques, 9 tirs tentés, 6 cadrés, la position parfaitement équilibrée, homme du match, Mariga, bravo à lui. Je suis évidemment ravi, j'espère que vous l'avez apprécié cette vidéo, je vous ai parlé de ma seconde chaîne, c'était pas allé la découvrir, je mets la description dans la vidéo. Et puis voilà, on se quitte là pour l'instant, et puis on se retrouve pour une prochaine rencontre, à bientôt, ciao ciao. Hey, vous êtes encore là et ça c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir, allez merci encore et à la prochaine.